Bonjour, Josée. Oui, bonjour, Fabienne. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, je vous souhaite tout le monde bienvenue sur la chaîne YouTube Mélodie de l'âme et aussi pour la chaîne de Fabienne. Vous allez pouvoir nous écouter soit directement aujourd'hui ou en replay une autre journée lorsque vous serez plus libre de nous écouter. Ensuite, je vais aller voir, Fabienne, qu'est-ce que tu veux dire comme mot de bienvenue? Bienvenue à tous ceux qui vont nous regarder, tous ceux qui prennent intérêt à ce qu'on fait pour les contes pour les enfants et puis aussi la Mélodie de l'âme. Donc, tout ça, ça va faire un petit condensé bien sympathique. Et je suis prête à partager avec vous sur ce sujet. Oui, exactement. Ce que je peux voir, c'est que je vois qu'il y a six visionnements, ce qui veut dire qu'il y a peut-être six personnes qui sont en train de nous... Juste une minute, je vais juste... OK, bon, voilà. Il fallait que je ferme le volume de YouTube pour aller voir aussi les questions. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les faire part à droite sur ce que vous nous voyez présentement. Comme moi, j'ai écrit déjà, Fabienne aussi, elle a écrit. Donc, si vous voulez poser des questions, vous êtes les bienvenus tout de suite. Et puis, voilà, peut-être... Ah, je vois qu'il y a Sylvie Collin qui a rejoint... Ah, OK. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est toi, ça? Est-ce que tu es sur la ligne Sylvie? Parce que moi, j'ai un petit souci. Ah, OK. Est-ce que tu m'entends parler en différé? Oui, hein? Juste de fermer le volume de ta page YouTube et tu vas être correct. Alors, je ferme le... Voilà. Juste le volume sur l'écran de... Voilà. Tu nous vois? Oui, exactement. Parce que moi aussi, je m'entends bien. Bon, on continue. Voilà. Moi, je vais vous raconter un peu l'histoire. Vous connaissez probablement un peu la mienne. Mon histoire de faire des mélodies de l'âme, déjà, pour les personnes. Ce que je fais, je me connecte à la personne. Et puis, il me vient aussi des... Il me vient des visions, des images. Et je connecte, je communique, je partage avec la personne ce que je vois et ce que j'entends. Et ça lui fait vraiment un grand bien. J'ai tellement de beaux retours. C'est assez incroyable. Je suis vraiment choyée de pouvoir aider les gens de cette manière. Puis, pour ceux qui me connaissent moins... Oui, merci. Et puis, pour ceux qui me connaissent moins, je suis professeure de musique depuis 20 ans, déjà. Il me semble que c'était hier. Mais ce que je fais comme musique intuitive, je n'avais pas besoin de formation en musique. Je crois que j'ai... C'est sûr que ça aide pour composer des chansons, les accords mineurs, majeurs, toutes ces choses-là. Puis, toi, Fabienne, je l'ai connue par ses contes aussi parce que c'était des contes d'enfants. Vu que c'est aussi pour les enfants, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est comme ça que je t'ai connue. Puis, toi, Fabienne, comment tu m'as connue et qu'est-ce que tu fais au juste? On s'est connue sur Facebook. Je t'ai demandé ma mélodie d'âme et puis insérée sur mon site d'illustratrice de livres pour enfants. Je t'ai demandé aussi ma mélodie d'âme pour mon petit-fils qui avait alors une semaine. C'était vraiment quelque chose de magnifique, merveilleux. Sinon, moi, j'ai travaillé comme éducatrice de jeunes enfants pendant 27 ans. Je me suis formée aussi à la sophrologie et à la relaxation. Et pendant mon travail, je travaillais en maison d'enfants. Donc, c'était des enfants qui sont placés dans un foyer par décision de justice. Et j'animais des séances de relaxation pour les enfants. Donc, sur 60 enfants comportaient l'établissement. J'en ai eu, je crois, jusqu'à 47 qui s'étaient inscrits pour faire les séances. Donc, il y avait plusieurs groupes. C'était des groupes de 10 maximum. Je faisais ça cinq fois la semaine. Et ça plaisait énormément. Et il y avait un retour très positif au niveau de mes collègues, des éducateurs. Et aussi beaucoup au niveau des surveillantes de nuit, où ils avaient des nuits beaucoup plus calmes. À cause des comptes ? Non, pas à cause des comptes. Pas à cause, grâce aux séances de relaxation que je faisais. Et la séance de relaxation, c'est un petit peu comme le même principe que les comptes qu'on a pu enregistrer ensemble, les comptes audios. J'induis l'état de relaxation. Et après, je raconte le compte. Et à la fin, je pose une petite question à l'enfant pour qu'il s'imagine la suite du compte ou ce qu'il aurait fait. Ou d'après lui, comment va se sentir le héros du compte ? Oui, faire le lien. Puis, les enfants, je trouve aussi qu'ils se personnalisent. Ils entendent, par exemple, parce que j'ai fait les fonds sonores de ces comptes de son tome 1, de Gabriel Phillips. Et puis, souvent, les enfants, j'ai oublié de te dire... Bien, je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas eu le temps de te dire que je l'ai fait écouter à quelques élèves. Et puis, je trouve que la réaction qu'ils avaient, c'était de se dire comme Grishka, le petit ours qui était triste à cause que son grand-père est décédé. Il était dans le deuil. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour que la joie revienne ? Puis là, il y a une bulle qui apparaît. Puis, en tout cas, toute l'histoire. Et puis, ils se personnalisent. Ils se disent, ah, mais je suis l'ours. Puis là, il y en a quelques-uns qui ont levé la main et ont dit, eh, madame, moi, mon chat, il est mort et ça m'a fait beaucoup de peine. Bien, j'ai dit, c'est la même chose. C'est comme des êtres humains. Puis, ils se voyaient en Grishka ou ils se voyaient en le patoche le clown ou les histoires que tu as faites. Justement, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu peux continuer. Non, non, mais ce n'est pas grave. Et c'est vrai que les enfants font un lien. Moi, je me souviens, un jour, j'avais raconté l'histoire de Dragoné. Tu vois, si tu te souviens. Oui. Pendant la séance de relaxation. Et il y avait une jeune qui avait 16, 17 ans, je crois, si je me souviens bien, qui, à la fin de la séance, me dit, mais ton histoire, là, c'est pour qu'on aille voir un psy. Voilà. C'est vrai que l'enfant, il y en a qui étaient un petit peu réfractaires, ils auraient besoin d'une psychologie, mais ils sont un peu réfractaires, ils ne veulent pas. Et là, l'histoire, ça leur fait amener tout un... ça leur les fait travailler. La question. Ça peut, mais c'est à toi de voir, en fait. Voilà, il y a tout un cheminement qui se fait après le conte. Oui, exactement. Il y en a d'autres, ça va être une autre. Comme moi, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'était justement l'histoire de l'ours Krishka qui avait de la peine. Et quand j'ai commencé à faire le fond sonore, j'ai mis un enfant qui pleurait. Et puis, j'ai mis aussi des violons dans les accords mineurs. Mineur, c'est comme triste, majeur, c'est joyeux en musique. Là, j'ai mis... j'ai tout mis ça. Ensuite, j'ai tout réécouté et puis je pleurais à la fin. Vraiment, ça m'avait... Là, je me suis personnalisée comme Krishka qui avait perdu son grand-père parce que mon grand-père est décédé, ça fait... Depuis 1987, ça fait longtemps, le premier grand-père, le... Oh non, le deuxième grand-père qui est décédé. Et puis, ça me rappelait lui qui était si gentil. Puis, il était 100% gentil. J'ai rien à redire. Zéro négatif. C'était... c'était le grand-papa ours. Puis, tes chansons sont... T'es pas... Excuse-moi. Ben, c'est comme des chansons, finalement. Les contes, c'est merveilleux. Ça vient vraiment toucher. Moi, je crois que tu canalises. Il y a quelque chose là qui se passe. Une inspiration divine. Il y a quelque chose là. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, au début, j'utilisais des... J'ai plusieurs livres de contes. Des contes, des allégories, tout ça, que j'avais acheté. Et quand il me fallait un conte pour une problématique bien spécifique que je n'avais pas, j'ai dit, il va falloir que je l'écrive. Donc, j'ai pensé, voilà, tiens, il faut que je trouve une histoire pour tel sujet. Et en général, la nuit, je la rêvais. Donc, après, j'avais pris le lendemain. Ben, je recopiais le conte, les souvenirs que j'avais. Et ça, c'est venu comme ça, en fait. La plupart des contes, dans les deux tomes, je les ai rêvés la nuit. Comme moi, avec mes chansons. Je disais justement à mes élèves la semaine passée qu'il y a quelques chansons que j'ai faites où il y a de la vie, où il y a de l'amour. Celle-là, vous pouvez l'entendre sur ma chaîne. Et puis, je vois 11h11 ici. Je sais qu'il est 16h11 chez vous, mais moi, il est 11h11. Je crois aussi que, tu vois, moi, ça m'a touché le conte de Grishka, puis j'ai 47 ans, là. Donc, ça veut dire que la petite enfant à l'intérieur de moi, ça touche. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est les contes thérapeutiques et mélodies de l'âme. C'est justement parce que, personnalisé, peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, parce que, bon, les contes que j'ai pu recevoir, que j'ai publiés dans les deux livres qui sont là. Voilà. Oui. Voilà, le tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc, c'est des contes que j'ai eus comme ça. Mais, il y a plusieurs années de ça, j'ai écrit des contes et ça m'est revenu quand on a parlé de ce qu'on pourrait faire ensemble. J'écrivais des contes aussi pour les adultes. J'avais appelé ça des contes à vivre parce qu'en fait, le conte, il touche l'enfant intérieur, notre enfant intérieur. Donc, je peux aussi personnaliser le conte pour que ça réponde à une problématique bien spécifique. Après, les autres pourraient très bien se l'approprier aussi, mais ça touche vraiment le cœur, j'allais dire, de l'enfant ou de l'adulte. Alors, pour écrire un conte personnalisé, par contre, j'utilise les cartes de l'enfant intérieur. Qui est un jeu de tarot. C'est le tarot des cartes de l'enfant intérieur, mais avec des grandes cartes. Et ça reprend la symbolique du tarot de Marseille. Ceux qui connaissent le tarot de Marseille un peu en voyance. Il y a les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et je fais un tirage de cartes. Je tire en fait cinq cartes qui correspondent aux cinq étapes du conte. Donc, il y a la situation initiale. Où il va y avoir la… Voilà, qui explique le héros tel qu'il est. En fait, le personnage principal tel qu'il est, ce qu'il fait, tout ça. Ensuite, il y a la deuxième carte, il y a un élément perturbateur. Souvent, dans les contes, on dit « quand soudain apparu », souvent il y a un méchant qui arrive ou des choses comme ça. Une troisième carte, parce qu'il y a une aide extérieure. L'aide extérieure qui peut venir d'une fée, souvent c'est une fée, pas pour les enfants, après aussi pour les adultes aussi. Il y a aussi la carte qui va rétablir ce que la fée ou un ami imaginaire ou n'importe quoi va faire. Ça va permettre de rétablir la situation. Et enfin, une cinquième carte qui fait la synthèse de tout et qui va dire comment le comportement du personnage principal va évoluer après ça. Oui, puis tout ça dans ton intuition. Il y a aussi, tu lises des cartes, mais je crois aussi que l'intuition, les visions que tu as ont une très grande importance. Oui, c'est vrai que ça va me donner des mots-clés. Mais après, je vais aussi me connecter, je me connecte aussi à l'âme de la personne. Toi, ce que tu vas recevoir en son, moi ça va être par écrit. En fait, je pratique l'écriture intuitive aussi. Et on a fait l'expérience avec une petite fille que Fabienne m'a envoyé l'histoire. Et ce que j'ai fait, je me suis connectée, j'ai entendu une mélodie. Et ce que j'ai fait, on entend Fabienne raconter l'histoire. Et en fond musical, on m'entend faire la mélodie de l'âme pour cet enfant. Et donc, on a eu aussi un retour du parrain qui était assez bouleversé. Oui, le papa était assez bouleversé parce que ça a énormément travaillé sur lui aussi. Bon, la petite fille a adoré. Elle écoute toujours l'histoire. Donc, c'est un petit peu trop tôt pour avoir un recul, voir un résultat. En fait, il n'a pas pu me donner encore le résultat de ce que l'écoute produit. Parce que c'était la semaine dernière qu'on a fait ça. Mais voilà, le papa était assez intrigué pour voir ce que ça a... Rien qu'à l'écoute, il y avait quelque chose qui se passait en lui. Oui, il avait un ressenti nouveau. Et puis là... Je l'ai invité à participer au direct. Donc, je ne sais pas si ce n'était pas sûr qu'il soit présent. Et puis là, je vois qu'il y a tout plein de questions. Je ne sais pas si tu as vu ça, Fabienne. Moi, je suis toute contente. Vraiment, vraiment. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Serge, Mira, Sergio, Mira. Bonjour à tous et à Josée. Bonjour, Sergio. Comment ça va, Sergio? Moi, je t'appelais toujours Serge. Ici, on a aussi Pom 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 qui dit bonjour, Josée. Bonjour à tous. Bonjour Pom Pom Pom. Bonjour. Pom 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 Pom. Lumière féerique. Wow, quel beau mot. Quel beau nom. Bonjour tout le monde. Josée, Fabienne. Ok, une question. Vous est-il déjà arrivé d'écrire ou de vous connecter à l'âme d'un animal pour lui offrir un soin? Pour moi, si je peux répondre tout de suite, oui. Je l'ai déjà fait pour un oiseau. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé d'avoir la mélodie de l'âme pour un oiseau. Et je lui ai transmis la mélodie qu'elle a transmise à son oiseau. Et voilà. Et puis, pour ce qui est des visions, dans le temps, je n'en avais pas donné. Mais je suis certaine que j'aurais pu. Parce que, tu sais, il y a comme des choses que je ne peux vraiment pas expliquer. Mais je sais que tout ce que je vois et tout ce que j'entends fait du sens. Il y a un sens à quelque part que mon petit cerveau humain, 10%, qui analyse et qui est dans la logique ne comprend pas. Il faut absolument que je fasse un grand lâcher prise. Et puis, voilà pour la question. Est-ce que je vais continuer pour les questions? Il y a Marie-Paul, Marie-Paul. Voilà, allô, comment ça va? Ça fait longtemps. Wow! J'aime ton émotion à parler de ton grand-père. Ah, il était tellement... Il s'appelait Guillaume, en passant. C'était un amour. Puis, sa femme aussi, Régina. C'était deux personnes très, très... Très, très chères à mon cœur, vraiment. C'était des grands-parents en or, vraiment. J'étais vraiment chanceuse. Et oui, tu es bien connectée. Sourire, tendresse. Merci à vous deux. Encore Marie-Paul, Marie-Paul. Le conte parle à l'âme entre en contact direct avec le cœur, que nous soyons un enfant ou un adulte. Le tarot sert de plus en plus comme appoint aux êtres qui se sentent invités à accompagner et aider. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter là-dessus? Très bien. Le tarot, c'est aussi un outil d'accompagnement, de développement personnel. Parce que le cheminement du tarot, entre la première... Si on parle du tarot de Marseille, après il y a plein de sortes de déclinaisons, de sortes de tarots, qui partent de la première carte, le battleur. Et en fait, jusqu'à la fin, c'est en fait le cheminement de son âme sur toute une vie. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a, les rencontres, les choix à faire, nos décisions qu'on prend et tout ça. Est-ce que je peux passer à une autre question? Encore Marie-Paul, Marie-Paul. « Génial, l'association du conte et de la mélodie de l'âme. » Oh, ça a monté. « C'est bien que nous sommes invités à réaliser, s'allier pour accompagner, aider et guérir. » Exactement. Et on s'envoie de plus en plus vers cela. Moi, c'est vraiment ma mission. Puis, Fabienne aussi, je suis sûre de ça. « Lumière féérique, tu m'arrêteras, Fabienne, si tu veux dire quelque chose. » Oui. « Lumière féérique, ma question sur les animaux n'est pas à propos, mais j'aurai ma réponse à travers vos échanges. Conte thérapeutique avec Mélodie de l'âme. » « Lumière féérique, pourrais-tu plus spécifier ce que tu veux dire, vraiment, pour être plus précise de ce que tu veux comme question? » Est-ce que toi, Fabienne, tu peux comprendre un peu le sens de la question sur les animaux ? Non. Moi, je me suis déjà connectée. J'ai déjà fait des soins énergétiques à des animaux. Oui, ok. Donc, on perçoit bien l'âme, l'énergie de l'animal. Après, par rapport aux comptes en eux-mêmes, vis-à-vis de l'animal, souvent, ce que c'est bien, c'est d'utiliser les animaux dans les comptes. Pour pas que l'enfant se reconnaisse trop dans l'histoire. Ceci, si, par exemple, on raconte l'histoire d'un petit garçon, il va dire « Tiens, c'est moi, si on lui donne son prénom, tout ça, là, il va faire un blocage. » Parce qu'il va dire « Oh là, attention, on parle de moi, je veux rester dans ma bulle, je ne veux pas qu'on m'aide et tout ça. » Tandis que si on passe par un animal, l'ours, Gréchika, qu'on parlait tout à l'heure, là, ça fait une autre référence à l'enfant. Mais j'imagine aussi que ça, que, que, c'est ça, non, mais ce que tu viens de dire, c'est tellement, c'est tellement ça. Je suis pas mal sûre qu'en psychothérapie, ce que je n'ai pas étudié dedans, je crois que c'est quelque chose qui est important parce que je sais, comme exemple, si quelqu'un fait un gros accident de voiture, puis la personne ne se souvient pas, c'est parce que ce serait trop, trop grave, ce serait trop fort pour la personne, jusqu'à temps que le corps, le cerveau soient assez prêts pour recevoir. C'est un peu comme un trauma, ben pas un peu, c'est un traumatisme, un peu comme un enfant, parfois, peut avoir eu un traumatisme à six mois, un an. Je ne se souviens pas, mais il y a quelque chose et quand il s'identifie à ce que, à des animaux, c'est ça. Oui, puis il y a aussi toute la symbolique de l'animal. Oui. C'est intéressant, je suis en train de rechercher, là, parce que j'avais, je l'avais, j'ai une partie de toute la symbolique de l'animal, ce que ça, voilà. Voilà, par exemple, le loup, une histoire avec un loup, le loup, il est porteur de clarté, il est régénérateur, c'est entre la ténèbre et les lumières. Voilà, il y a le, je ne sais pas, le chien qui est affectueux, vigilant, fidèle, le chat qui est libre, indépendant, purificateur, magique. Donc, en utilisant aussi les animaux dans les contes, l'amène à un autre sens par la symbolique. Parfait. Voilà, je suis en train de regarder les autres commentaires ou questions. Karine, allô Karine, bonjour José, bonjour Fabienne. Manu, coucou les filles, je passe vite, fait, je vais chercher mon fils à l'école et je reviens vers vous. Manu, est-ce que, une question, est-ce que le conte et la mélodie sont pour adultes ou enfants ou les deux ? Je crois qu'on avait répondu à cette question-là, Fabienne. Ça peut être pour les deux. Oui, exactement, comme tu disais tantôt. Voilà, ça peut être pour les deux parce que pour les adultes, on va toucher l'enfant intérieur. Évidemment, peut-être que le conte pour adultes, je vais le tourner de façon moins infantine. Oui, que le conte pour enfant. Et le conte, comme on l'est fait là, toutes les deux avec la mélodie de l'âme, avant le conte, il y a une partie de mise en relaxation. Là, c'est pareil, la mise en relaxation ne va pas être la même pour un adulte que pour un enfant. Pour l'enfant, j'ai utilisé la plume qui se pose sur les différentes parties du corps pour les relaxer. Pour un adulte, je vais procéder autrement, plus long que pour l'enfant. Mais après, le conte, oui, ça peut toucher tout le monde finalement. Ok, parfait. Voilà. Karine aussi, elle dit « Une jolie citation que j'ai trouvée issue du livre « Poussière d'homme » de David Lelay et l'eau. « Si les contes endorment les enfants, ils éveillent la conscience des adultes. » Oui, c'est vrai, hein ? Moi, j'aime bien une petite phrase que je dis souvent pour mes contes. Ils sont là pour éveiller les enfants, mais aussi pour réveiller les adultes. Exactement. Parce que souvent, le conte est à double lecture. Il y a la lecture pour l'enfant, ce qu'il va en comprendre. Mais il y a aussi un petit côté pour l'adulte. Qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour aider l'enfant ? Donc, c'est intéressant quand c'est le parent ou l'éducateur ou peu importe. L'adulte qui raconte l'histoire, voilà. Le conte est à double lecture, en fait. Oui, puis moi, personnellement, quand j'ai écouté tes contes, avant de faire les fonds sonores, ça nous remet dans notre enfant intérieur. Et puis, ça nous rapproche de mon enfant que j'ai, qui a cinq ans, moi. Puis, on oublie vite. Je veux dire, tous les jours, c'est « OK, let's go, on va travailler, il faut payer les factures. » Ce n'est pas long qu'on oublie notre enfant intérieur qui s'amusait. Puis, ça nous rejoint ces contes-là, je trouve. Ensuite, « Josée, as-tu reçu des mélodies d'âme pour un animal ? » Ça, c'est ce que je disais tantôt, oui. « Manu, ça m'intéresse, vos histoires d'animaux, les symboles pour soigner ? » Oui, parce que Manu aime beaucoup les animaux, la nature. J'ai déjà fait des mélodies d'âme pour elle. Toutes sortes de choses que je voyais, qu'elle était beaucoup connectée avec le côté amérindien, ce qui veut dire le côté proche de la terre. Les animaux tout-hommes. Oui, exactement. Oui, elle est vraiment très près de tout ça. Cécile, peut-être que tu la connais. Bonjour, Fabienne. Bonjour, Josée. Est-ce que tu connais Cécile Geschquierre, je crois ? Oui, très bien. Bonjour, Cécile. Et puis, il y a Marie-Paul qui dit, « Oui, j'ai également remarqué la double lecture. Merci de l'offrir là. » Et ensuite, il n'y avait pas d'autres questions. Voilà. Pour ceci, est-ce que tu voudrais, Fabienne, montrer ce que tu as fait comme œuvre, tes livres ? Tu m'as montré ça tout à l'heure. Oui, oui. Donc, les livres. Il y en a trois. Voilà. Donc, deux livres de contes thérapeutiques. Donc, chaque conte, ils sont présentés avec un dessin d'enfant. Et après, il y a des petites illustrations. Généralement, cinq illustrations par contre. Et le dernier, c'est « Tu es un enfant, tu as des droits. » J'ai repris la Convention internationale des droits de l'enfant pour l'expliquer aux enfants. Parce que expliquer les articles, c'est toujours difficile. Et ça, c'est un livre qui va aider aussi bien les enseignants, les éducateurs, en fait, les professionnels qui travaillent avec les enfants pour expliquer la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, sur les 45 articles qu'il y a, j'en ai fait 14 contes en les regroupant, qui est pareil que j'ai. Est-ce que tu as pris encore des personnages comme des animaux ou quelque chose comme ça pour identifier l'enfant ? Non, non, là, c'est l'histoire d'Oryx. Oryx, c'est un ami qui est venu des étoiles et qui se déplace à la vitesse de la lumière, en fait, qui entend dès que l'enfant, un enfant est en peine ou quelque chose comme ça, hop, il va le voir. Et voilà, il est doté de pouvoirs télépathiques, en fait. Et seul celui qui a réussi à garder son âme d'enfant est capable de communiquer avec Oryx. Donc, selon les situations, dès qu'il y a un enfant qui n'est pas bien, une chose comme ça, Oryx va le voir et trouve une solution pour aider les enfants. Pourquoi le mot Oryx ? Est-ce que ça t'est venu par intuition ? Oryx ? Oryx, comme c'est un enfant qui vient des étoiles, il habite sur la planète Orion. Donc, Oryx, voilà. Probablement, ça t'est venu par intuition. Je veux dire, Orion, parfois des canalisations ou des personnes qui partagent des textes sur des sites spirituels qui parlent souvent d'Oryx. d'Oryx, voilà. Voilà, donc les trois livres que j'ai faits. Parfait. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions par rapport à... Oh, oui. Oh, OK. Cécile dit, les comptes thérapeutiques sont classés suivant à chaque fois une problématique précise ? Oui. Oui. Comme tu expliquais tout à l'heure. Voilà. Il y a le... Je ressors. Voilà. Je vais avoir dans le sommaire. Voilà. Par exemple, l'histoire de marmots pour les enfants hyperactifs qui ont la bougeotte, qui ne sont jamais rassasiés ou qui ont des difficultés à s'endormir, permet d'éviter la frustration et la colère. Voilà. Après, il y a pour Grishka, le conte de Grishka, surmonter les épreuves du deuil, mais aussi savoir s'adapter au changement, apprendre à relever des défis, accepter l'inacceptable, vivre plus sereinement les étapes du deuil, faire le deuil de certaines situations, savoir profiter du mouvement présent et s'en émerveiller, vivre plus sereinement les passages de la vie. Donc, à chaque conte, voilà, je marque les indications peut-être pas thérapeutiques, mais les indications, voilà. À travailler. Oui, à travailler. C'est parfait. Voilà. Est-ce que tu avais aussi, c'est vrai Fabienne, est-ce que tu as un site internet aussi ? Oui, j'en ai plusieurs. Oui. Donc, il y a le site de Gabrielle Phillips qui est mon nom de plume. J'écris sur ce pseudo-là. Donc, au gabrielphilips.gymdeau.com pour tout ce qui est livres et j'illustre aussi des livres pour enfants, pour d'autres auteurs. Donc, tout à l'heure, tu parlais de Sylvie Collin, tu avais vu, je crois. Oui, je croyais que tu étais connectée parce que quand je te vois, c'est marqué Sylvie, mais je croyais que, oui, j'ai vu qu'elle était connectée. Donc, Sylvie Collin qui écrit un joli conte pour les enfants « Oh, un nuage » que j'ai illustré. Voilà, donc j'illustre. Oui, parce que si j'ai travaillé pendant 27 ans comme éducatrice, j'ai eu un accident de travail au mois de… en décembre 2013 où je faisais les décorations de Noël pour les enfants, là où je travaillais. et toute la journée, j'étais grimpée sur les tables pour accrocher les guirlandes, les boules de Noël, tout ça. Et le soir, j'ai vu qu'il y avait une petite boule qui était prête à tomber. Donc, je suis montée sur une chaise pour la refixer au plafond et en descendant, je suis tombée. Bon, je me suis fracassée le coude, fractures ouvertes, j'ai eu 4-5 fractures au niveau de l'articulation du coude. Donc, opération, 8 jours d'hôpital, tout ça, et je n'ai pas pu reprendre… Le travail. Parce qu'en plus, comme je travaillais avec des enfants difficiles, où des fois, il faut faire de la contention et tout ça, je ne pouvais rien porter de lourd. Donc, j'ai été licenciée pour une aptitude. Je ne sais pas si c'est comme… Et c'est de là ? Oui, vas-y. Pardon ? Non, je ne sais pas si c'est comme pour… Ici, quand on travaille dans les écoles, il faut être vraiment en forme et en forme physiquement aussi. Il faut marcher, il faut aller chercher les élèves, il faut parfois… Tu sais, il faut vraiment bouger toujours. Oui. Oui. Et en plus, moi, en fait, je travaille en internat. En fait, quand les enfants étaient à l'école, nous, on ne travaillait pas. On était chacun chez soi. Mais après, le soir, il fallait chercher les enfants à l'école et les faire goûter, les aider pour les devoirs, les toilettes, le repas du soir, le coucher et tout ça. Et c'est vrai que c'est en collectivité aussi. Donc, il y avait souvent des choses lourdes à porter, ce que je ne peux pas faire parce que, évidemment, je me suis cassée le bras droit. Mais en même temps, ça a été un… Dans le malheur, ça a été un heureux un beau cadeau de l'univers, malgré tout. Oui. Parce que ça m'a permis de… Mais c'est un ami qui m'a dit « Mais pourquoi ? » Non. Voilà. Je me suis aperçue qu'en dessinant, on a tous se grébouillé quand on est au téléphone et qu'on a un stylo dans la main sur une feuille, on fait des petits dessins. Et je me suis aperçue qu'en dessinant, je n'avais plus de douleur. Donc, j'ai repris le dessin comme ça. J'ai passé mes journées à dessiner parce que je n'avais plus ces douleurs. Et c'est un ami qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'illustres pas les contes que tu as écrits ? » Et voilà. Et c'est parti de là. Ah, c'est super intéressant. Wow. Moi aussi, j'en ai fait un. Je veux juste faire une petite plug comme on dit ici. Regardez. Je crois que j'en avais déjà parlé aussi. Moi, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il n'est pas gros. Il y a à peu près la grosseur d'un CD. Vous avez le CD ici. Ça s'appelle « Madame la Terre ». Vous me voyez ici en plus jeune. Voilà. Les deux beautés ici. Ici, c'était ma meilleure amie Nadine qui a fait les dessins justement de « Madame la Terre ». On avait à l'école comme thème « Sauver la Terre, j'apprends à le faire ». Puis, m'est venue l'idée. Dans ce temps-là, je ne faisais pas de canalisation de mélodies personnalisées comme je fais là. Mais, c'était dans moi. Je ne savais juste pas. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai fait une chanson et ensuite, j'ai appelé. Elle s'appelait Nadine parce qu'elle est décédée en 2012 d'un accident de voiture. Et puis, je lui ai dit « Hein, ce serait le fun si tu faisais les dessins de ma chanson. » Là, ce qu'on fait, c'est qu'on conscientise les enfants à qu'est-ce qui arrive quand la Terre est polluée, la guerre, tout ça et quelles solutions qu'on peut prendre pour comme le recyclage. La guerre, elle s'aimait beaucoup. Regardez le signe du recyclage ici. Et puis, tous les enfants de la Terre, n'importe quelle couleur, n'importe quelle région, ça ne dérange pas. Tout le monde, on s'aime. C'est tout. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, tu mets le CD et tu écoutes la chanson. Et puis, en chantant, tu l'apprends assez vite parce que la mémoire musicale, ça va, ça s'apprend encore plus vite que juste parler. Et puis, en même temps, ils apprennent comment garder la Terre propre et comment faire la paix aussi. Ça fait un petit bout de temps qu'on a fait ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait parmi plusieurs, mais c'est celui-ci que je trouve vraiment intéressant. Et puis moi, tant qu'à plugger aussi, j'ai deux sites aussi. J'en ai un pour les mélodies de l'âme plus spirituelles que vous connaissez peut-être déjà, qui est mélodiedelâme.gymdo.com et j'en ai aussi un autre qui est musiquepourtoi.gymdo.com que vous pouvez retrouver ça ici. Et puis, dernièrement, j'ai mis aussi une page là où je laisse mes services dans le sens que je peux faire beaucoup plus que même mélodies de l'âme ou composer. Je peux faire aussi des chansons pour des anniversaires, n'importe quoi. Vous pourrez faire un tour. En tout cas, j'ai tout plein de... J'ai presque un buffet à servir de sorte de musique que je peux faire. Puis, puis voilà pour moi dans ce que je voulais dire. Je vais regarder pour les commentaires. Je ne sais pas si, Fabienne, tu avais autre chose à ajouter avant de terminer. Non. Donc, peut-être on avait déjà fait... Tu avais fait une petite vidéo sur la conception d'un compte. Oui. Voilà. Donc, les comptes personnalisés. en fait, si jamais vous souhaitez avoir un compte personnalisé, on a expliqué le déroulement. Donc, il y a déjà l'entretien, savoir vos objectifs, qu'est-ce que vous voudrez. Il y a l'écriture du compte, l'enregistrement du compte, l'illustration du visuel. et après, moi, je donne tout ça à Josée qui va s'occuper de faire la mélodie d'âme et puis l'arrangement pour mettre tout ensemble. Voilà. Donc, si... On a fait pas mal le tour. Oui, oui, oui. Je pourrais peut-être terminer pour que quelqu'un, la première personne qui commente que je pourrais faire une petite mélodie de l'âme pour terminer simplement par plaisir si ça te dérange pas, Fabienne. Non, non, bien sûr. C'est toujours un plaisir d'entendre tes mélodies même si c'est pas... Elle nous est pas adressée. Il y a toujours un enchantement quelque part. Oui, ben justement, on en parlait hier quand on s'est parlé de dire que si jamais vous... C'est un peu comme mes mélodies quand je la fais personnalisé pour quelqu'un. Si toutes les autres personnes écoutent la même qui était pas personnalisée pour eux-mêmes, ils en bénéficient quand même, sauf que c'est pas personnalisé. Ça peut l'être aussi dans un sens parce que je me dis qu'il n'y a pas d'hasard comme là, tout de suite, présentement, sur notre direct, je vois sept visionnages en cours, ce qui veut dire que les sept personnes étaient supposées d'être là. C'est tout simple que ça. C'est comme il n'y a pas d'hasard, vous étiez supposé d'être ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se manifester pour une petite mélodie de l'âme pour terminer, sinon, on terminera que je ferai une petite mélodie pour le groupe au complet ou quelque chose comme ça. Oui, ou tu m'en fais une pour moi si tu veux. Oui, j'ai pensé. Pour comme ça, ceux qui ne connaissent pas la mélodie de l'âme verront ce que c'est. Oui, je crois que je vais aller vers toi, Fabienne, pour commencer, en tout cas. De toute façon, c'est rien que du plaisir. On fait ça par pur plaisir ici. C'est tout. c'est le but premier. Ok, je vais me concentrer. Est-ce que tu préfères plus Fabienne? Comment tu dis ton nom de famille? A-de, A-dé, quelque chose? Ad. Ad. Ah ok, il n'y a pas de « et ». Tout simplement. Est-ce que tu aimes plus que je fasse une mélodie pour Fabienne ou pour Gabriel? Alors, Gabriel est ton mon deuxième prénom. C'est un petit peu… Je m'appelle Fabienne Gabriel. Ok, je vais aller pour les deux. Pour les deux. Ok. 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 Je vais aller pour les deux. Ma Kioo Forneo You Kioe Deva You Kioe No Kioe Kioe No Ma I 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 Et ce que je vois en vision, je vois comme une grande montagne, mais la montagne est faite de pierre, comme la roche est comme rouge, la pierre est rouge et il y a la mer au bas de cette montagne. Et je vois un groupe, on dirait comme Jésus est à travers ce groupe-là et c'est des bâtisseurs, c'est des bâtisseurs d'une autre rive, comme si au lieu de dire d'une autre dimension, j'entends d'une autre rive. Et je vois le bois, je vois vraiment, on dirait que le message d'aujourd'hui c'est la terre rouge, la terre rouge, la terre fertile. Une terre fertile, le rouge, même le bois qui est un peu rouge, bourgogne, il y a une construction qui se fait sur cette falaise. Et tout est calme, tout est tranquille, tout est harmonie. C'est comme aussi familial. Ce que je peux voir aussi c'est familial. Voilà, est-ce que ça te parle ? Ça peut être, j'étais en train d'écrire justement, moi j'écris facilement, parce qu'il me venait pour ne pas t'interrompre. On pourrait croire que c'est une construction, c'est à parler de l'autre rive. En fait, on construit un pont d'âme à âme, aussi bien avec les mélodies qu'avec les contes personnalisés. Oui, ça permet de construire un pont. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Voilà. Oui. Peut-être pour moi, mais aussi pour la famille. Voilà, pour la personne qui demande un compte, pour elle, ça va être aussi une étape. à franchir, il va y avoir quelque chose, un tremplin en fait. Le compte va pouvoir, elles vont pouvoir bénéficier de quelque chose, d'un apport au nouveau pour aller vers quelque chose d'autre, vers un nouveau, une nouveauté dans leur vie. Oui, exactement. Puis là, j'ai un dernier commentaire ici de Lumière, Féérique, elle est marquée. Moi, j'en veux. Je veux bien. Elle a aussi ajouté « Mère, trait d'union veilleuse » pour Fabienne, Gabriel, l'arme aux yeux. Merci. Ok, pour Lumière, Féérique. Voilà. Alors, Lumière, Féérique, tu as juste à te connecter à moi pour que je reçoive quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vois l'archange Gabriel. J'ai vu un ciel ouvrir et j'ai vu cet ange et j'ai entendu Gabriel et j'ai vu aussi le soleil, la lumière. Je dis le soleil, mais c'est une lumière juste en arrière de lui qui resplendit de ses rayons jaunes et qui vient. Et cela me dit que Lumière, Féérique, est connecté à cet être, Gabriel. Je me demande si ça lui parle. Et puis, avec cette mélodie, j'ai aussi ressenti que cette dame est aussi très énergique, beaucoup d'énergie. Elle fait les choses vite aussi. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer, Lumière, Féérique. Et alors, c'était cela pour elle. Voilà. Et ce que vous avez pu entendre, parce que je veux faire quand même un lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que je... Parfois, ce sera des paroles. Parfois, ça peut être juste une mélodie qui est en arrière, pas très fort, en arrière du conte que Fabienne vous fera. Et j'espère qu'il y aura des gens qui prendront la chance, la peine d'aller expérimenter le conte thérapeutique avec elle. C'est tout nouveau. C'est tout beau. Alors, j'espère que les gens pourront essayer et puis aussi témoigner du ressenti, comme vous faites aussi avec mes mélodies de l'âme. Et puis, oui, et puis là, je vais terminer comme ça ici pour aujourd'hui. Et puis, Lumière, Féérique, tu peux toujours aussi venir m'écrire ou écrire à Fabienne. Pour ton ressenti de ce que je viens de donner. Puis là, je suis encore dans le... Tout de suite que je me connecte aux mélodies de l'âme, je viens tellement centré. Puis, j'imagine aussi, Fabienne, ça doit être la même chose aussi avec toi quand tu fais tes contes. Je suis certaine de ça. Voilà. Parfait. Comment elle s'appelait? Elle qui canalise Abraham. Je ne me souviens pas de son prénom. C'est anglophone. Et elle disait, quand on devient centré, on rentre dans le vortex de la gratitude. On se connecte. Moi, j'appelle ça vortex, mais c'est un mot français que les anglais... Bon, c'est vortex aussi, mais je veux dire, on rentre dans une connexion. Je voyais aussi sur ma page Mélodie de l'âme qu'il y en a une qui disait, on rentre dans un état bouddhique, comme les bouddhistes. Je crois que c'est en verticalité, justement. Puis, c'est là que, comme bien des écrivains, ou même tes contes font des... écrivent un livre à peu près dans cinq jours. Ça, ça, ça... On dirait que... Ah, c'est... Oui. On est canal entre la terre et le ciel. Oui. Et quand ça commence, ça ne finit plus. Il ne faut pas aller déjeuner ou quelque chose comme ça. Il faut tout de suite... Non, et de toute façon, moi, ça va s'arrêter d'avoir des appels comme ça. Je sais qu'il va y avoir un message. Et tant que je n'ai pas pris mon crayon pour le mettre sur le papier, le début revient en bout. Ça revient, ça revient, ça revient. Puis, à un moment donné, j'ai dit, OK, je prends le stylo et j'écris. Alors là, je vais écrire tout ce que j'ai à dire. Ça peut être cinq, six, sept, huit pages. Et puis, hop, ça y est. Après, il y a un apaisement. Et puisque toute la petite... Le début qui me revenait tout le temps en tête est terminé. Voilà. J'ai couché sur le papier. Par contre, je ne me souviens jamais de ce que j'ai écrit. Et quand... Encore aujourd'hui, quand je sais que j'ai écrit quelque chose, j'ai fait voir un texte sur les mots, tu vois, je ne pourrais pas te dire... Je sais que j'ai écrit quelque chose sur les mots, mais je ne pourrais pas te dire ce que c'est. Il faut que je reprenne la feuille et que je voie ce qui est écrit. Oui. Et puis là, tu es toute surprise. C'est moi qui écris ça. Oui. Là, tu es toute surprise de ça. Voilà. Oui. La même chose pour moi. Comme cette nuit, je me suis réveillée. Je crois qu'il était une heure moins quart du matin. Et j'avais une mélodie couplet... Bien, pas une mélodie, pas une chanson, parce que je n'avais pas les paroles, mais j'entendais couplet, refrain, couplet. Puis, je l'ai laissé aller. Mais regarde, tu vois, aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus, mais c'est comme toi. Si je l'avais posé sur une enregistreuse, un enregistrement, là, je ferais comme... C'est comme un tiroir qu'on ferme. Et puis là, on l'entend de nouveau. Là, c'est comme si c'est ouvert. Ah oui, là, je me souviens, mais je ne me souviens plus. Voilà, je vais regarder pour les autres commentaires. Je crois que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ah, OK, Lumière Féérique, j'ai eu comme une coupure Internet pendant la mélodie. Je me suis connectée au mot Gabriel. Je vais réécouter en replay. En replay, excusez, replay, c'est beaucoup anglophone ici. Frisson et joie. Oui, vous pourrez réécouter en replay et vous pourrez me dire par la suite. Je ne sais pas si vous êtes sur ma page de Mélodie de l'âme. Vous pouvez aller rejoindre le groupe avec plaisir. Bon, ben moi, ça termine pour ça ici. Fabienne, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non, je crois qu'on a fait le tour du thème. Il y a certainement plein de choses à rajouter. Mais donc, si jamais il y en a qui avaient d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas à venir nous les poser. Je me ferais un plaisir de leur répondre. Oui, moi aussi. Puis moi, en ce qui me concerne, je suis en train de travailler pour mettre une newsletter sur mon site Mélodie de l'âme pour essayer de garder contact avec vous. Et puis, si besoin se fait ressentir, on reviendra en direct ou faire un autre direct pour peut-être d'autres questions, réponses ou on verra dans le temps comme dans le temps. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et au revoir, Fabienne. Au revoir, Josée. Merci beaucoup pour ce moment qui était une première pour moi de faire un direct. Et puis, merci de m'avoir donné la possibilité de le faire. Et puis, merci à tous ceux qui ont suivi le direct et à ceux qui vont nous regarder en différé. Oui, et puis, vous savez, même si en différé, tout ce qu'on apporte là est pour vous dans le moment parfait pour vous quand vous nous écouterez. Et puis, je remercie beaucoup aussi ceux qui étaient en direct pour nous écouter aujourd'hui. Alors, à la prochaine! Allez, au revoir, à bientôt! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!